L'idée très manichéenne véhiculée par la pensée chrétienne, avec le bien représenté par Dieu en opposition au mal défini par le diable, est aujourd'hui encore très présente dans notre société. Il serait faux de penser que toutes les religions, et par extension toutes les sociétés, sont calquées sur ce modèle ou bien qu'il en ait toujours été ainsi. En effet, beaucoup de religions, surtout anciennes, ne connaissent pas la notion de diable même si le mal est présent et qu'il est représenté par des personnages mauvais. On ne trouve par exemple pas de diable chez les romains, mais un enfer hanté d'âmes en peine. Pas de diable non plus dans le bouddhisme indien, où aucun personnage satanique n'est chargé de punir les mauvaises personnes. En revanche, selon la vie que l'on a menée, on se réincarnera dans un autre être au destin plus ou moins heureux. Le diable n'est pas une composante nécessaire à toutes les religions. Par contre, un lieu de repos des âmes après la mort charnelle, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Dans la mythologie mésopotamienne par exemple, le Grand Ambas accueille indistinctement les morts. Il n'y a aucun jugement des âmes. Pas de tourments non plus, il s'agit d'un lieu d'ennui éternel, sans aucune forme de plaisir. Dans la mythologie grecque, il y a un enfer, qu'on appelle Hadès. C'est un lieu sombre et brumeux, mais sans punition ni diable. L'endroit le plus profond est le Tartare, lieu où sont enfermés les titans et les géants. Tout le monde finit irrémédiablement dans l'Hadès. Même principe dans les mythologies du nord de l'Europe. On retrouve beaucoup l'idée d'un trou béant où tombent les morts, les justes comme les criminels. Mais l'évolution se fait peu à peu. Le Vahalla, d'abord sombre refuge des guerriers morts, devient le royaume des guerriers morts en héros. Alors que tous les morts allaient en un seul endroit, une scission apparaît avec l'apparition de ce qu'on peut identifier comme un enfer et un paradis. Pour autant, pas de diable ni de tourments. C'est en Egypte qu'apparaît un vrai tournant, et qui influe sur les représentations occidentales des enfers. Dans le livre des morts, après la pesée du cœur et l'énumération des mérites, si cela ne suffit pas, le criminel est envoyé dans une partie de l'enfer où il va subir d'innombrables de torture. Il sera sacrifié, puis coupé en morceaux, et finalement brûlé. Les grecs vont s'en inspirer, même si pour plusieurs d'entre eux, comme Socrate et Aristote, l'enfer n'existe probablement pas car les dieux ne s'intéressent pas aux humains. Pour d'autres, comme Platon ou Sophocle, après leur mort, les humains sont jugés et leur peine varie selon leur faute. Parfois les châtiments sont même infligés par des démons. A Rome, c'est Virgile qui invente l'enfer cruel avec son enfer de l'énéide. Aîné doit alors faire face à des personnifications de la maladie, de la vieillesse, de la peur, de la faim ou encore de la discorde. C'est sur les rives de l'Achéron qu'il se retrouve face à Cerbère, et que deux voies s'offrent à lui. L'une conduit à l'Elysée, pour les justes, l'autre vers le cruel Radamonte, où sont torturés les fauteurs. Particularité romaine, après mille ans, le fleuve de l'oubli fait son œuvre et les péchés sont pardonnés. Personne ne reste puni éternellement. L'enfer des pains dans l'Ancien Testament reste quant à lui assez vague, on ne sait d'ailleurs pas où il se situe. Il porte le nom de Skéol, lieu de désolation, où règnent le silence, la soif, le feu et les vermines. Les bons comme les mauvais s'y retrouvent. C'est là où séjournent les morts, il n'est pas encore question d'un lieu de tourment pour les âmes. Après les persécutions juives d'Antochius IV vers 160 avant Jésus-Christ, considérés comme l'antéchrist dans la tradition judéo-chrétienne, la notion de punition pour les ennemis de Dieu apparaît finalement peu à peu. Dans les cinq siècles qui précèdent notre ère, le principe du mal déjà existant s'incarne et le diable prend peu à peu son rôle, sans pour autant être un personnage de premier plan. Le diable de l'Ancien Testament est Satan, ce qui signifie adversaire. Dans les premiers textes, il incarne déjà le mal, l'opposant de Dieu, mais reste discret. Dieu reste le seul maître de tout, tant des forces du bien que celles du mal. Ce Satan-là est créé par la révolte de certains anges, qui se sont détournés de Dieu en suivant Lucifer, et sont devenus des démons. Cette théorie chrétienne est très importante, car elle permet d'expliquer la création du mal, qui n'est pas du fait de Dieu, car il n'est que bonté. Satan est la création de Dieu, il est donc originellement bon, mais se détourne de lui de sa propre initiative. Il n'est alors qu'un ange révolté qui invente le péché pour tromper les hommes, et non pas un deuxième dieu ou un prince du mal. Cette théorie chrétienne est d'ailleurs clairement confirmée par l'Église lors du concile de Latran IV. Le diable et les autres démons ont été créés bons par Dieu, mais eux-mêmes se sont rendus mauvais. L'homme pêche sur la suggestion du diable. Les textes contemporains de Jésus-Christ, comme les Épitres de Paul, ne font aucune mention d'enfer. Au début de notre ère, le diable est quasi inexistant et ne semble pas avoir joué un grand rôle dans la pensée du Christ. Il faut attendre les évangiles pour les premières mentions liées à l'enfer. Cet enfer porte alors le nom de Géhen, lieu réel qui se trouve dans un faubourg de Jérusalem et que l'on appelle le Val du Gémissement. En même temps, Satan devient un tentateur, un père du mensonge qui incite à renoncer à la foi et bien sûr au Christ. Les évangiles s'accordent à dire que le diable est dangereux, mais au final, il ne s'y attarde pas plus que ça. A cette époque, l'enfer a encore une dimension terrestre. En revanche, l'apocalypse va quant à elle mettre au premier plan le jugement dernier qui punira les pécheurs et les hérétiques dans les flammes éternelles, donnant ainsi une place de choix au diable dans la pensée chrétienne. Les anges révoltés ont des noms, sont décrits, ont les parts d'une sexualité débridée qui va tant marquer le diable et ses adeptes quelques siècles plus tard. Ces démons se sont détournés de Dieu pour répandre la violence et la guerre. C'est donc à partir du IIe siècle après Jésus-Christ que les écrivains chrétiens font une place de plus en plus grande au diable et prennent le temps de le caractériser. Au début du christianisme, il est important de structurer le dogme chrétien. Un important travail de synthèse entre l'Ancien et le Nouveau Testament est réalisé par les pères de l'Église. Deux théories de l'enfer voient alors le jour. La première est qualifiée de populaire, avec un diable immonde et un enfer plein de flammes. L'enfer est alors rempli de reptiles malfaisants et d'anges punisseurs. Les femmes, coupables d'adultère ou qui auraient avorté, se retrouvent plongées dans des immondices, obligées de faire face à des enfants nés avant terme qui ne cessent de hurler. Quant aux criminels et aux gens de mauvaise morale, ils subissent des tortures innombables. A la différence des Romains, les chrétiens acceptent l'idée d'un tourment sans fin pour les pêcheurs. Mais à partir du IIIe siècle, et encore plus au IVe, cette vision cauchemardesque lasse et une nouvelle théorie voit le jour. Plusieurs hommes d'église plaident pour un enfer où les hommes ne seraient pas torturés éternellement. Le but n'est plus d'apeurer les foules, on propose un enfer métaphorique, où l'on y prouve du remords pour ses méfaits et où Dieu finit par nous pardonner. L'image du diable est alors quasiment gommée. Cette pensée se rapproche davantage de ce que l'on pense être la doctrine du Christ. Finalement, c'est saint Augustin qui tranche et qui choisit l'enfer terrifiant, où les péchés sont punis éternellement. Cette pensée est consolidée un siècle et demi plus tard par le pape Grégoire le Grand, qui a parfaitement compris le rôle de la peur sur la conduite de ses ouailles. Chacun est menacé par le châtiment éternel, et il est alors clair que le diable existe. Non pas comme une abstraction représentant le mal, il existe réellement. Pensez autrement, c'est tombé dans l'hérésie. Le diable a alors de beaux jours devant lui. Cela se renforce à partir du XIIe siècle, où il y a un renforcement de l'image du diable. On parle même d'explosion démoniaque. Le diable sort de l'enfer pour arriver sur terre. S'il était considéré comme grotesque et plus farceur que cruel, avec la fin du XIIe siècle, il devient foncièrement mauvais, plus agressif, menteur, tricheur et même assassin. Et cette image ne fait que se renforcer au cours des XIIIe et XIVe siècles. Il devient le monarque absolu des enfers, avec une cour autour de lui, qui a des grades, des titres et des fonctions. A cette époque, il apparaît presque, dans certains textes, comme l'égal de Dieu. Mais alors, d'où sort ce nouveau diable ? Beaucoup de ses traits proviennent de l'Antiquité, de la tradition populaire qui en découle, et de quelques cultes campagnards. Par exemple, sa barbichienne n'a pas de source chrétienne. Elle rappelle davantage les boucs qui étaient représentés dans la mythologie antique, et est également connue pour être liée à Bacchus. De même, les pieds fourchus, les cornes, la nudité des saints, cela fait écho à Pan, Cernunnos ou Diane. On représente le diable du sabbat, mi-homme, mi-bouc, caractéristique des faunes et des satyres. Quelques éléments font tout de même écho au culte chrétien. Le diable est communément représenté de couleur noire, en opposition à la blancheur de la Vierge Marée. Il lui reste ses ailes, en piteux état, qui rappellent son ancienne condition d'ange. Si le diable est sur terre, on peut le rencontrer, et les témoignages ne manquent pas. En 1152, Saint-Élisabeth le rencontre sous forme d'animaux et de moines. En 1237, il prend les traits d'une vieille femme. Toutes ses apparences, tous ses traits nourrissent l'imaginaire, surtout celui des artistes. Du XIe au XVe siècle, on compte d'innombrables représentations du diable. En 1563, le concile de Trente dénonce ses représentations fantaisistes, mais il est beaucoup trop tard. Ses images sont sur les vitraux, les enluminures et les portails d'église. Dans une société où la lecture n'est pas accessible à tous, les représentations, notamment dans les lieux de culte où se réunissent la société, permettent de véhiculer et d'ancrer de nombreuses idées. C'est dans ces lieux que le peuple non instruit se fait une idée de ce à quoi ressemblent le Christ, la Vierge, les saints, et bien sûr le diable. Cela a sans doute permis de convaincre la population de l'homme en présence et de la cruauté de Satan. Pendant longtemps, le diable a gardé dans ses représentations sa beauté et sa séduction de son passé angélique. Puis peu à peu, on lui donne des caractéristiques infernales, comme des griffes ou des cornes. Au XIIe siècle, alors que Satan se fait de plus en plus présent dans les textes, on représente davantage les monstres qui sont liés à l'apocalypse, comme les griffons, les dragons ou les hydres. C'est finalement au XIIIe siècle que Satan prend pleinement sa place dans l'art infernal. On le montre cruel, dévorant des corps dans un décor enflammé. C'est aussi à cette période qu'on utilise des couleurs vives pour rehausser certains de ses traits. On l'affuble de yeux rouges comme le sang ou des cheveux et des ailes enflammées. C'est également à cette période que les ailes membraneuses et une allure de cheve-souris lui sont attribuées et ne cesseront de le représenter. Bien sûr, je suis obligée d'évoquer la divine comédie de Dante, composée au début du XIVe siècle. On peut alors voir une splendide représentation des enfers. Avec cette représentation, Dante nous offre une topographie des enfers, une topographie de l'horreur. Plus on descend dans les cercles, plus on se rapproche du centre de la terre, plus les châtiments sont affreux. Chaque crime renvoie à un cercle et à des tortures. Les croyants ont alors un aperçu de ce qui les attend, suivant la vie qu'ils ont menée et les péchés qu'ils ont commis. Quelques années après la rédaction de la divine comédie, la panique gagne les chrétiens. Pendant plusieurs années, le temps ne permet pas de bonnes récoltes. La guerre de cent ans débute, et pour parachever le tout, des épisodes de peste reviennent tous les 15 ans. Il est alors clair que le diable, par la guerre, par la maladie et par les intempéries, attaque les hommes et cherche à les priver de tout espoir. Pour certains intellectuels et religieux, cela ne fait aucun doute. Satan a envoyé ses légions de démons. S'en suivent au XIVe et XVe siècle des représentations de Satan qui continuent dans l'horreur, avec des corps brisés, torturés, brûlés et embrouchés. Chaque pêcheur reçoit sa peine. L'enfer est de plus en plus compartimenté, avec des lieux spécifiques pour chaque crime. L'avare passera sa vie éternelle à vomir de l'or en fusion. Celui qui tue par l'épée ne cessera d'être embrouché par des épées. Le diable est partout, dangereux et féroce. Mais au début du XVe siècle, on pense que même si Satan est puissant, Dieu l'est d'autant plus. Puis peu à peu, cette vision s'affaiblit. Finalement, trouver des traîtres et des adorateurs du diable sur Terre, et c'est là que les premiers bûchers s'allumèrent. Le diable est partout, tout le temps. Les moines, les plus proches du culte chrétien et paradoxalement les grands défenseurs de l'existence du diable, sont les plus touchés par les hallucinations diaboliques. Leur mode de vie, jeûne excessif, mysticisme, mépris du corps, dans un contexte de peur du malin, conduit à des délires. Et c'est un cercle vicieux. On croit de plus en plus que Satan possède des gens, personne n'est protégé. C'est une vraie psychose qui se met en place. On rend Satan responsable des hérésies. Hérésie, à cette époque, c'est un mot qui définit beaucoup de choses, de plus en plus même. Ce qui l'englobe grandit à mesure que le combat contre le diable s'intensifie. Tout est justifié pour venir à bout de Satan. C'est à ce moment-là que la majorité des crimes seront qualifiés d'hérésies, jusqu'à la tragique association hérésie-sorcellerie. Le diable n'a jamais été aussi puissant que durant cette période des 15e, 16e et même 17e siècle. Après cette période d'apogée du diable et de la pensée démoniaque, on assiste à leur lent mais constant déclin. Le diable est de nouveau associé au folklore, la peur du malin instaurée par l'église est balayée par le siècle des Lumières avec leur combat contre l'obscurantisme religieux. Les artistes y ajoutent leur grain en le représentant davantage humain, regroupant en lui les bassesses de l'homme. Finalement, à partir du 19e siècle et la déchristianisation, le diable ne fait plus peur à personne, même si on retrouve des épisodes de possession ou autre. De nos jours, le diable est présent dans beaucoup d'univers et n'est quasiment plus relié à une religion. Le diable, dans la culture pop, est même plutôt populaire. On lui donne un côté tentateur et glamour dans la série Sabrina, où on le dépeint effrayant et monstrueux, comme dans Le Seigneur des Anneaux, avec le personnage de Melkor. Si Tolkien s'est beaucoup inspiré de la mythologie scandinave, il a emprunté quelques codes à la religion chrétienne, notamment Satan. Quand Tolkien raconte la création du monde, il décrit Heru Ilúvatar, l'unique. On peut y voir l'image de Dieu, c'est lui qui guide les Ainur, qu'on peut apparenter à des saints ou des anges, dont fait partie Melkor, qui est le plus puissant d'entre eux. Le parallèle se fait alors facilement entre Melkor et l'archange rebelle Lucifer. Lucifer s'émancipe de Dieu, car il veut être son équivalent. Melkor s'oppose à Heru Ilúvatar, car il veut créer librement, sans qu'on lui dicte un chemin à suivre. Tous deux, guidés par leur jalousie et leur orgueil, veulent se substituer au Dieu créateur. Alors que Melkor était majestueux, il devient hideux et prend l'apparence d'un nuage noir. C'est avec lui que la corruption arrive dans le monde, tout le mal va découler de lui. Pourtant, comme Lucifer devenu Satan, à l'origine, il n'était en rien maléfique. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le diable et les enfers. J'aurais aimé traiter plus en détail la divine comédie et la cour des démons qui gravitent autour de Satan, en vous parlant par exemple de Belzébuth, Astaroth ou encore Belial, mais la vidéo est déjà longue, alors je pense plutôt faire des vidéos dédiées à ces sujets. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et à nous faire part de vos gros tours dans les commentaires. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ainsi que nos autres vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Nous publions généralement deux posts par semaine en rapport avec nos dernières vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501